Salut les gars, pour aujourd'hui c'est terminé, cette caméra GVC 3-tubes, c'est modèle KY1950E donc je ne suis pas sûr si c'est une caméra de broadcast ou une caméra professionnelle ou industrielle ce n'est pas clair, elle ne ressemble pas très broadcast ce n'est pas clair en fait, nous avons des connecteurs réguliers le connecteur VCR, le plug de Canon pour pouvoir nous avons juste des fonctionnalités de vuefinder ici Gain, bouton ici avec un pattern de test le filtre peut être retiré comme ceci donc c'est intéressant, ce n'est pas quelque chose que vous voyez souvent en fait, le filtre de filtre sur la caméra sur l'autre côté, nous avons le connecteur de lance la vidéo Gain Lock Output intercom aussi, et quelques ajustements c'est un screw mount pour un filtre de filtre, je crois quelque chose comme ça et le lance mount n'est pas régulier, comme celui-ci vous pouvez voir c'est un 3D ProTuding lance mount avec dans le milieu ici, j'ai mis 4 minutes une très petite ouvrage de filtre pour les tubes de filtre quelques boutons iris et dufinder à l'avant et c'est tout donc cette caméra est intéressante ici, dans le setup des tubes d'intérieur parce que généralement les 3 tubes de filtre sont montés à un angle 45 degrés d'un autre, quelque chose comme ça les 2 un tube dans le milieu et les 2 tubes externes sont à 90 degrés mais celui-ci est spécial parce que nous avons tous les tubes montés en parallèle donc ici c'est la partie top c'est juste un pièce de métal si j'ai retiré 2 autres ici et un ici ici cet côté peut sortir donc les côtés sont faits en plastique j'ai aussi l'un sur le haut donc il y a beaucoup de roues mais ils sont réguliers 3 mm japonais les autres les derniers derniers ici excusez-moi ok donc non il sort la première est-ce qu'on a des cordes ? oui on a des c'est il semble générique de 1982 il a été fait par Coyo César Choco compagnie alimenté japon bien donc ici la première vous pouvez voir nous avons très très cody PCBs avec beaucoup de hybrides comme ceci beaucoup de potentiometers partout et un petit d'overboard ici et beaucoup d'alignes d'alignes broules sur l'alignes sont Toshiba et Itachi pour ce côté par exemple tous les composants sont très très européens dans ces choses on va zoomer sur les PCBs mais d'abord je vais retirer l'autre côté donc plus de choses sur l'autre côté avec beaucoup de connecteurs pour retirer et ici vous pouvez voir l'autre côté l'autre côté l'autre côté donc je vais zoomer pour vous sur les PCBs avant de les retirer j'espère qu'il sera en focus donc sur celui-ci nous avons un sticker ici il est pour vous mais nous avons beaucoup de connecteurs même celui-ci est assez dur en fait vous voyez ce qu'il y a c'est il y a une pièce de heat qui va au top de la boxe vous voyez ce qu'il y a donc transformers ici big metal can potentiometers donc je pense que ça peut avoir quelque chose à faire avec les vols pour les tubes ici nous avons Anderson laboratoire incorporé la ligne probablement une autre ici plus hybride des ok donc je pense que cette arrière peut être facile je vais essayer sur cette côté vous pouvez voir tous les trimpots ici et beaucoup de ces modules donc ok donc essayons de retirer cette pièce qui ne ne se se pas de la 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 tend la totale rien en va avoir très la amour considère oui cela va expériment c'est la première chose de scènes pour retirer, ce n'est pas facile parce qu'ils ne l'ont jamais retiré avant ok, donc ce qu'on a ici, je peux retirer cette partie et on a ici un petit pcb avec l'interconnexe pour les pluggies, cette partie, par le fait, est faite d'un métal très thick, comme vous pouvez le voir, bon, et ici à l'avant, ce qu'on a, on a les mains de 3 tubes de picto, vous pouvez le voir ils sont en ligne, montés en parallèle, donc c'est assez inusual, je vais vérifier quel côté sera plus facile pour retirer les pcb, pour vous montrer, je pense que c'est celui-là, parce qu'il n'y a pas trop de connecteurs sur ce côté donc on va sortir de la voie, celui-là, et celui-là, en fait, ce n'est pas nécessaire parce qu'il va à l'arrivée ici donc je pense que je serai capable, si je retirerai ce scènes ici et bien sûr, il y a un deuxième parce que tout le monde aime les scènes et maintenant, oui, je peux retirer le pcb ici c'est le côté de l'arrivée et comme vous pouvez le voir, il semble assez triste sur ce côté de l'arrivée par contre, je n'ai jamais vraiment testé cette caméra parce que je n'ai pas obtenu la voie, je n'ai pas obtenu la voie de la voie, c'est un système de la voie SE PAL et ici vous pouvez voir, je vais retirer le second pcb ici et nous allons pouvoir voir ce que cette récupération optique ressemble comme nous avons une grande boîte d'aluminium ici vraiment, vraiment grande et nous avons les trois tubes de photo montés en parallèle, donc nous avons ici quelque part un grand prismes probablement peux-je retirer les autres ? l'autre parce que je pense que je me souviens que j'ai vu un access panel à la prismes sur l'autre côté donc nous allons le faire en tout cas il y a beaucoup de connecteurs mais convenuement, ils ont mis des marques de couleur sur eux probablement ici pour les 3g channels, en fait, le rouge, le rouge, comme vous pouvez voir, c'est le rouge, le rouge bleu, donc ce n'est pas trop de problème de mettre en place et ce que nous avons, si j'ai retiré ce pcb ici, vous pouvez voir qu'ils sont tous parfaitement oui, nous avons quelque chose d'intéressant, vous savez je vais pouvoir les retirer, ici voilà, ici c'est l'installation de l'installation, ici, il sort de l'eau et non, malheureusement, il y a un crème ici, à l'intérieur donc je ne suis pas certaine si je vais pouvoir faire quelque chose il y a des crèmes partout il y a des crèmes partout, peut-être que je peux essayer de l'ouvrir un petit peu alors nous allons voir l'intérieur ou le tourner aussi donc nous allons voir comment loin nous allons donc ici c'est ce que l'ensemble de l'installation se trouve maintenant, nous allons essayer d'entendre ce couvre un petit peu de crème ici donc c'est vraiment bien fait cette caméra bien sûr et le crème qui se trouve ici, ok très bon équipement vintage il serait bien de voir cette qualité plus souvent mais maintenant, c'est tout parti peut-être que je peux tourner la chose maintenant c'est déchirant parce que j'aimerais voir l'intérieur mais en fait, il y a un autre, ce que je peux voir, vous ne verrez pas mais il y a un autre couche de métal sous-il donc en fait, ça pourrait être tourné un petit peu je pense si j'ai retiré ce parce que le petit peu est dans le chemin ici mais ah, ce n'est pas facile je vais essayer d'entendre ce non, ce n'est pas le correct pour le faire parce qu'il est encore attaché ici, quelque part je ne sais pas comment, ici peut-être j'ai un crème ici mais celui-ci est vraiment difficile oui, je pense que nous sommes presque bon maintenant un peu plus de crème ici je vais avoir un peu de plaisir en mettant ceci ensemble mais au moins j'ai une vidéo pour référence c'est un peu plus de crème ici c'est juste un couche de plastique c'est juste un couche de plastique c'est un peu plus de crème mais il se trouve que le crème que j'ai vraiment besoin de retirer c'est un peu plus de crème et maintenant nous sommes bien oui donc ici à la basse il y a la moverse rien de spécial et maintenant je peux remettre le dernier crème ici et nous pouvons avoir un regard oui à la prise de crème et comme je l'ai dit tout ce n'est pas pour rien parce parce que nous avons un couche de plastique ici et il y a l'époxyde en place donc pas beaucoup à voir malheureusement si j'ai un peu de lumière dedans pas beaucoup à voir bien sûr je n'ai pas pris ma peau donc ça n'aide pas donc oui je ne sais pas si vous verrez que vous voyez que nous avons le rouge ici il semble non le rouge ici le rouge ici et le rouge ici à la top mais c'est vraiment difficile de voir il semble que nous avons des verres au moins nous avons un prismes ici au milieu et nous avons des verres des verres à la droite angle ici 45 degrés ici et ici et nous il semble que les filtres sont directement devant les tubes de la réplique oui et tout c'est dans une pièce très solide de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ok donc c'est ce que c'est l'arrivée ici je sais qu'il est tout se passe mais je ne vais pas l'arrivée de l'arrivée que celui-ci quelles sont les autres PCBs que j'ai retiré donc celui-ci je l'ai montré ici nous avons fait de l'Elna il semble être une compagnie assez fameuse qui fait des capacités aussi nous avons le PR board assemblée n'ai pas de clue de ce que c'est celui-ci avec un gros vous pouvez voir il a un gros module avec probablement dans d'un dual inline IC encore fait par Elna et sans marquement ici c'est un cc board assemblée ok c'est ce c'est df board assemblée ok ça aide beaucoup merci vous pouvez voir beaucoup de trimpots donc celui-ci a été plombé pour ne pas bouger et ici c'est la boxe avec quelque chose il il y a il y a un wire dans l'éthrink qui va à l'intérieur aparte de cela vous pouvez voir des parts très très japonaises c'est des capacités vert ici un petit noir tous les transistors GRC je vois ici 4558D et il y a beaucoup de trimpots partout donc la position de factory cette chose doit être probablement très tedious ok alors je pense que c'est tout pour cette caméra parce que de toute façon on ne peut pas voir beaucoup plus maintenant il y a encore quelques cannes que je pouvais retirer ici mais juste protéger les wires probablement il y a un petit PCB assemblée mais ils sont soldés en place donc je ne vais pas pouvoir les retirer de toute façon ok et maintenant c'est vraiment vraiment dans les parts donc j'espère que vous avez fait un tir d'une 3 tube caméra merci d'avoir regardé bye bye